En tant qu'entrepreneur, vous êtes amené à utiliser les prélèvements CEPA inter-entreprise, notamment pour payer les impôts de votre entreprise. Pour simplifier la gestion de vos mandats de prélèvement B2B, vous pouvez dorénavant les déclarer et les valider directement depuis votre espace client. Simplifier, dites-vous ? Et comment ? Tout se fait en ligne, depuis votre espace client. Vous gagnez du temps. Plus besoin de passer par votre conseiller, ni de transmettre une copie de votre mandat à votre banque. Vous pouvez désormais gérer vos mandats directement depuis l'espace client de votre banque en ligne. Votre banque est directement et automatiquement informée. Vous pouvez intervenir sur votre mandat jusqu'à 18h30 le jour de l'échéance. Vous pouvez ainsi éviter les rejets de prélèvement et les pénalités le cas échéant. Comment valider le mandat d'un prélèvement reçu ? Vous êtes informé par mail ou via une notification dans votre espace client qu'un prélèvement est en attente de paiement. Sélectionnez « Opération » puis « Prélèvement reçu » pour visualiser votre prélèvement à valider. Les prélèvements en attente de validation sont indiqués par la mention « Validation requise ». Sélectionnez celui que vous voulez valider. Un message vous alerte sur le risque de rejet si le mandat n'est pas validé avant le délai imparti. Pour donner votre consentement, cliquez sur le bouton « Gérer le mandat ». Ces caractéristiques sont rappelées à l'écran. Après les avoir vérifiées, cliquez sur « Consentir au mandat » puis cliquez sur « Je confirme ». Vous êtes invité à confirmer cette opération en saisissant votre code SecurePass. Comment déclarer un mandat inter-entreprise ? Sélectionnez l'onglet « Mandat inter-entreprise ». Cliquez sur le bouton « Déclarer un mandat inter-entreprise ». Saisissez les caractéristiques du mandat puis « Validez ». Vous êtes invité à confirmer cette opération en saisissant votre code SecurePass. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada